Le MUMO, le camion-musée qui démocratise l'art contemporain. L'art contemporain a la réputation d'être élitiste et peu accessible, en particulier pour les personnes qui vivent à l'écart des grandes villes. C'est pour partager la création contemporaine avec ceux qui en sont le plus éloignés géographiquement que le MUMO ou musée mobile a été créé. Nous vous proposons de découvrir ce camion-musée qui fait voyager les œuvres d'art sur les routes de France et d'ailleurs. Un musée beau comme un camion. Si vous n'allez pas au musée, le musée viendra à vous. Telle pourrait être la devise du MUMO ou musée mobile, une initiative originale lancée par Ingrid Brochard en 2011. Cet entrepreneur, engagé pour favoriser l'accès de tous à la culture, a imaginé ce camion-musée afin de partager l'art contemporain avec les publics scolaires et autres qui en sont éloignés. Depuis plus de dix ans, ce musée surroue sillonne les routes de France et d'ailleurs avec, à son bord, des expositions temporaires mettant à l'honneur des œuvres d'art contemporain. On estime que depuis 2011, ce musée itinérant est allé à la rencontre de plus de 150 000 visiteurs. Cette initiative qui fait découvrir l'art moderne et contemporain dans les zones rurales et périurbaines bénéficie du soutien du ministère de la Culture et de la Fondation Art Explora. Trois camions au design soignés en douze ans. Depuis que le MUMO a été créé en 2011, trois camions se sont succédés. La première version du musée mobile a été aménagée par l'architecte Adam Kalkin dans un conteneur. La deuxième version de ce musée itinérant a été créée en 2017 par la designer Matali Crassé pour diffuser les œuvres d'art issues des collections du CNAP et des FRAC. La dernière version en date de ce camion-musée a vu le jour en 2022. Elle est le fruit de la collaboration entre le musée mobile et le Centre Pompidou qui est la plus grande institution d'art contemporain en Europe. Ce camion baptisé MUMO X Centre Pompidou est une œuvre d'art en soi. Il a été imaginé par Héro Arnaud Architecture et l'artiste Crane de Koning. Des expositions itinérantes dans les banlieues et les campagnes. Depuis plus de dix ans, le musée mobile fait voyager les œuvres d'art dans les régions, sur des territoires où le grand public ainsi que les publics scolaires n'ont pas toujours l'opportunité de découvrir l'art contemporain. Après une exposition intitulée « Les animaux sortent de leurs réserves » en 2022, le MUMO reprend la route en 2023 pour une tournée exposition sur le thème de la musique. L'exposition « Musique. Musique. » va parcourir la Seine-et-Marne, les Yvelines, le Val-de-Marne, l'Essonne et le Val-d'Oise au printemps 2023. Cette exposition a été imaginée par Christian Briand, conservateur au service des collections modernes du Musée national d'art moderne. Elle rassemble des œuvres graphiques, des photos, des peintures et des collages représentant la musique. Une quinzaine de ces œuvres inspirées par la musique sont issues des collections du Centre Pompidou. sont les éveillaires par la musique, des collages de l'œuvres graphiques, des collages de la musique, des collages des collages de l'œuvres. Merci.